7 conseils pour découvrir ce qui vous passionne La découverte de la passion est une étape qui marque la satisfaction des personnes au fil de leur vie. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à la trouver. La passion se définit comme l'émotion, le sentiment et l'impulsion qui naît de l'amour envers quelqu'un ou quelque chose. C'est une force qui magnifie nos capacités au bénéfice d'un rendement exceptionnel. Étant donné qu'il s'agit d'un stimulus vecteur de grandes prestations, tout le monde cherche à l'atteindre. Il est donc vital de connaître ces quelques conseils pour découvrir ce qui vous passionne. Les délais pour trouver la passion de chaque personne sont variables, et il arrive aussi qu'on ne la trouve pas. Par conséquent, la médiocrité s'empare des activités que l'on réalise au fil des jours. En définitive, la bonne nouvelle est qu'il existe des façons d'augmenter les probabilités de découvrir ce qui vous passionne, et elles sont dans les paragraphes qui vont suivre. La question qui peut surgir avant de trouver sa passion ou bien après que le chemin vers sa localisation se soit éloigné, se base sur l'importance réelle qu'elle a pour la réussite dans la vie. Nous devons comprendre que la réussite n'est pas un but mais un chemin qui se prolonge tout au long de l'existence. La passion est le moteur qui nous permet de le parcourir. La prépondérance d'accéder à ce qui vous passionne réside dans le fait que vous aurez une énergie motivante en continu pour lutter pour votre objectif, en obtenant ainsi la qualité de la persévérance. L'effort quotidien ne sera donc pas une torture parce que vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Au fond de vous, vous serez heureux des petits progrès effectués. Tout cela conduit à des bénéfices pour la santé physique et mentale grâce à la réduction des niveaux de stress. 7 conseils pour découvrir ce qui vous passionne La mission est de découvrir ce qui vous passionne. Nous avons donc rassemblé des conseils ayant un haut niveau d'efficacité pour que les périodes de recherche soient plus courtes. Les excuses sont désormais proscrites. Embarquez dès à présent pour vos rêves. 1. Fouiller dans votre enfance La pureté et la vérité de notre être se trouvent dans les premières étapes de la vie. Retourner aux choses que vous aimiez quand vous étiez enfant est toujours un fantastique indicateur des préférences les plus marquées. Vous vouliez être médecin, plongé dans le monde de l'archéologie ? Les insectes vous passionnaient ? Tous ces points sont des pistes qui commencent à indiquer le chemin. S'il est vrai que les enfants ont plusieurs préférences lors de leurs étapes initiales, Voir ce qui se trouve à un degré d'appréciation supérieur est généralement assez simple. 2. Dissiper les distractions Le cerveau fait un travail extraordinaire pour se charger de tout mais l'excès de bruit et les distractions de l'environnement nous empêchent de nous concentrer. Ainsi, si vous voulez découvrir ce qui vous passionne, le mieux est de changer les habitudes liées à des activités inertes, comme un excès de réseaux sociaux ou le visionnage disproportionné de vidéos. Fixez entre 30 minutes et une heure de réflexion par jour avec tous vos appareils éteints, sans bruit et avec la tranquillité suffisante pour retrouver cette nature qui a été dissimulée par la routine. 3. Essayer et découvrir Réaliser les mêmes activités jour après jour est un comportement qui réduit les probabilités d'efficacité de cette quête de votre passion. Une bonne façon de sortir de ce cercle nocif passe par le choix de cours variés au fil de chaque mois. Ceci permet de faire des essais et des erreurs qui permettent d'aboutir à un résultat positif en moins de temps. 4. Garder son calme pendant cette recherche Il n'existe pas de formule magique pour découvrir ce qui vous passionne ou de durée approximative de réussite. Le calme et la patience sont des caractéristiques qui doivent se travailler pour atteindre le résultat escompté. Par conséquent, il ne faut pas établir de délai ou penser à l'immédiateté car la passion est une chose inestimable. Ce que nous venons d'exposer est également lié au fait d'accorder suffisamment de temps aux nouvelles activités que l'on essaye. En d'autres termes, il ne faut pas abandonner avant d'avoir vu ce qu'elles ont à offrir. 5. Écarter les limitations d'âge Avoir 20, 30, 40, 50 ou n'importe quel âge n'est pas un élément conditionnant pour découvrir ce qui vous passionne. Même s'il est vrai que vous motivez à faire le premier pas peut être difficile à cause de certaines barrières obsolètes de la société. Vous devez vous donner l'opportunité de manifester vos goûts en mettant de côté les obstacles qui sont bien souvent auto-imposés. Il n'est jamais trop tard. 6. Rester motivé Nous devons mettre fin au mythe selon lequel faire ce qui vous passionne n'entraînera pas des moments de tension, d'inconfort et de gêne. En effet, les inconvénients ont lieu dans toutes les tâches que nous effectuons. Au-delà de cette idée, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de moments transitoires. Par conséquent, en restant motivé, tout sera plus simple. On peut déjà avoir trouvé sa passion mais les situations adverses peuvent nous faire douter de la source d'inspiration. Gérer cela avec objectivité et en évitant de prendre des décisions à chaud est la meilleure voie de résolution. 7. Contrôler la dépense d'énergie La quête et la conquête d'une passion peuvent ne pas se réaliser de la meilleure façon possible. Cette envie de recherche fait que le travail que l'on réalise crée une usure insoutenable et nocive. Dans cet ordre d'idées, la planification, en plus de l'établissement de buts viables, doit être le pilier de prédilection. Considération finale pour découvrir ce qui vous passionne En plus des sept conseils mentionnés précédemment, une valeur ajoutée consiste à se poser les questions suivantes et à analyser en profondeur les réponses données. Quel travail réaliseriez-vous sans être payé ? Quelle est l'activité qui renforce votre créativité ? Quelle personne admirez-vous ? Si vous pouviez revenir en arrière, choisiriez-vous votre métier actuel ? Qu'aimez-vous faire quand vous sortez de vos obligations quotidiennes ? Appréciez-vous votre quotidien ? Découvrir ce qui vous passionne est une tâche personnelle et changeante, qui dépend de plusieurs attentes. Même s'il est difficile de trouver la formule exacte pour un groupe de personnes, la constance est le meilleur attribut pour y parvenir.